Tanguy Electronics, en première ligne. On parle de capital, au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remports. On manque pour une victoire, du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, une mise à jour du dossier de Simon Gagné qui a dû mettre fin à sa saison avec les Blooms de Boston. Une entrevue exclusive de TVA Sports. Stéphane Turcourt l'a rencontré. On vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, parlons de badminton. Ici même en fin de semaine au PEPS de l'Université Laval, c'était le championnat provincial des universités. Les femmes de la formation du rouge et or ont très bien performé. Ils en sont ressorties championnes. Les hommes n'ont pas mal fait non plus. On a rencontré deux membres des formations du rouge et or badminton de l'Université Laval. Les hommes n'ont pas mal fait non plus. La formation féminine de badminton du rouge et or a remporté avec brio un second titre provincial universitaire consécutif samedi au PEPS. Les Lavaloises ont remporté la finale face au Carabin par une marque de 3 à 0. La formation féminine n'aura pas connu la défaite cette saison. Évidemment, on était très confiante. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pression aussi parce qu'on n'avait pas gagné. En fait, on a gagné toute l'année. Puis non, on a été très bonnes, très bien travaillées. Bien, Steph, depuis qu'elle était avec nous, elle a toujours joué à ce niveau-là. C'est ça qui est rassurant avec Steph. Puis c'est une grande qualité qu'elle a. C'est que ce n'est pas des montagnes russes. C'est toujours un très haut niveau de jeu, très constant. C'est la joueuse qui domine le plus depuis le plus longtemps. Mais celle avec qui elle joue, Anne-Julie, Beaulieu, puis Virginie, Savard, qui sont arrivées juste un peu après elle, sont vraiment excellentes aussi. Puis elles sont du même calibre, elles sont dans la même classe. C'est la meilleure équipe de filles que j'ai coachée depuis que je suis arrivée ici. C'est ma neuvième année. J'ai eu toujours des super belles équipes, mais jamais une équipe avec autant de joueuses étoiles puis avec autant de profondeur. J'aurais pu faire jouer toutes mes filles aujourd'hui. N'importe laquelle aurait pu jouer. Bien, c'est sûr que c'est flatteur qu'ils nous disent ça. Puis je pense que c'est quand même vrai qu'on a une très bonne équipe cette année, une belle esprit sportive. Puis on a très bien exécuté, on a vraiment travaillé fort puis on a été persévérants, ouais. Du côté masculin, l'équipe du Rougiard, qui a connu une très bonne saison, ayant terminé deuxième au classement, a remporté la médaille de bronze du championnat provincial de badminton, RESQ. On avait perdu le premier match. On a réussi à les gagner, les deux derniers. Donc il restait le sein masculin numéro un et le double masculin numéro deux. Le sein masculin, c'était moi qui le jouais. Je rencontrais Philippe Gaumont, qui fait partie des meilleurs au Québec depuis les cinq, six dernières années, je dirais, en sein masculin. Donc ça faisait plusieurs fois que je le rencontrais. Puis malgré le fait que j'ai été capable de jouer une bonne rencontre, ça a terminé vraiment serré. J'ai dû m'avouer vaincu à la fin, donc par l'espoir de 21-19 au troisième set. C'est décevant, c'est sûr, sauf que le travail accompli, je pense que les gars peuvent être vraiment contents. Parce qu'on a bien progressé, parce que là, toute l'équipe de l'UQAM était là, toute notre équipe était là. Il n'y avait pas de... Donc je pense que déçu, oui, mais très content en même temps. C'est un sentiment partagé, je dirais. Une étape difficile, c'est de se remettre dedans pour une petite finale, pour aller chercher la médaille de moi. Ouais, c'est sûr qu'après une défaite, il faut rassembler toute notre énergie pour être capable de passer par-dessus McGill, qui ont quand même une bonne équipe. Mais on est quand même allé... On est quand même capable d'aller chercher ça en trois matchs. Fait qu'après les trois premières victoires, c'est terminé, puis on est partis avec la bronze, puis on était quand même contents des résultats finis. Il reste le championnat par équipe mixte, donc qui va avoir lieu début mars. Ensuite, il va y avoir les championnats canadiens, donc par équipe et individuelle. Les championnats canadiens individuels qui vont permettre aux gagnants de se qualifier pour les universitaires dans Corée cet été. On va souhaiter de bonnes performances aux deux formations du Rouge et Or, Badminton, qui performeront d'ici deux semaines pour les championnats provinciaux par équipe mixte et individuelle. Maintenant, Pierre Lacroix, ancien directeur général des Nordiques de Québec, était de passage au tournoi Pee-wee en fin de semaine avec son fils et son petit-fils. Les détails avec Jean-Michel Bourque. Trois générations, la même passion, le hockey. L'ancien DG des Nordiques, Pierre Lacroix, et son fils Éric, qui a joué 11 saisons dans la LNH, sont réunis à Québec pour le tournoi Pee-wee. Celui qui vit l'expérience unique, c'est Max, le gardien de vue des Wranglers de Las Vegas. Le fait que mon fils est l'entraîneur et que mon petit-fils joue, moi, j'ai eu le privilège, la chance de jouer dans le premier en 1960. Donc, on a un bon esprit de famille dans le moment où on est très contents d'être là. La famille Lacroix vit dans le Nevada depuis près de deux ans. Selon Éric, la capitale du divertissement pourrait très bien accueillir une franchise de la LNH. Moi, je pense que oui, moi, je suis résident là-bas. Je ne comparerais pas ça à Québec, puis c'est complètement différent de d'autres marchés qui n'ont pas marché aux États-Unis. Mais moi, en tant que résident, je vois qu'il y a un problème avec ça. C'est quelque chose qui va être le fun, parce que ça va rassembler la population. Ils vendent à peu près tout à Las Vegas, et j'ai l'impression que s'ils ont la chance d'avoir une équipe et d'être comme ailleurs, il faut gagner. Il y a quelques jours, des promoteurs ont lancé une vente de billets de saison fictives à Las Vegas pour sonder l'intérêt de la population pour le hockey professionnel. 5 000 billets ont déjà trouvé preneur sur un objectif de 10 000. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une équipe, mais je pense que les résidents, à la date, ils se sont reliés en arrière, puis ils veulent avoir une équipe de hockey. Avec l'amphithéâtre qui va être d'entendre, mais sur la strip, c'est facile d'accès pour tout le monde. Je compare ça à Phoenix, c'est totalement différent. À savoir quelle ville aura son club en premier entre Québec et Las Vegas, les Lacroix préfèrent ne pas s'avancer. Ils s'accordent toutefois pour dire que la vieille capitale mérite une équipe. Les gens comme moi, dans le milieu du hockey, Québec a toujours été un endroit spécial, puis de fait que j'ai été associé au Nordic, je leur souhaite et je suis convaincu qu'ils vont être là pour supporter une équipe. Jean-Michel Bourque, TVA Nouvelles, à Québec. Après la pause à l'esprit sportif, une mise à jour du dossier de Simon Gagné. On revient dans 3 minutes 30. Tout dernièrement, Simon Gagné a dû mettre face à sa saison avec les Bruins de Boston dans la Ligue nationale de hockey. Il a accordé une entrevue exclusive à TVA Sports. Stéphane Turcourt a rencontré l'athlète de Québec dans sa maison du Lac-Beauport. Une question bien banale, comment ça va? Ça va mieux. Je veux dire que le temps arrange les choses, comme on dit. Tranquillement, pas vite, on embarque dans la routine de revenir à Québec. On est installé. Non, tranquillement, pas vite, les choses sortent place, puis on commence à revivre notre vie qu'on vivait avant. Tu ne regardes pas ta décision de dire « OK, c'est correct, c'est terminé. » Non, du tout, du tout. C'est sûr, je ne mentirais pas. Les nuits suivantes, j'ai peut-être mal dormi un petit peu. Je ne suis pas certain d'avoir pris la bonne décision, même si je savais que c'était probablement la meilleure décision, mais là, je regarde avec du recul, puis avec tout ça, tout ensemble fait que je pense j'ai pris la meilleure décision pour moi, pour la famille, puis pour mon futur aussi. Pourquoi c'est la meilleure décision pour cette année, tout le monde? Bien, c'est sûr, là, on ne sait pas réussir à se passer avec le futur, mais écoute, je suis rendu à 35 ans, les enfants à l'école. C'est certain qu'une décision, la décision qui a fait pencher beaucoup, c'est la mort de mon père. Donc, ça a pris tout le monde par surprise, puis de mon côté, ça a été difficile mentalement de vivre avec ça, même lorsque je l'ai su. Ça faisait quand même un bon mois avant que j'arrête de jouer, que je le savais. C'était de plus en plus difficile à me concentrer, puis jouer au hockey. Après ça, par la suite, il faut savoir qu'est-ce qui allait se passer, puis qui est parti si vite que ça. Même j'ai eu la chance de passer les 20 derniers jours avec lui. Mentalement, je n'avais pas la tête à jouer au hockey, puis je le savais que l'expérience pour jouer dans la Ligue nationale, il faut que tu sois là 100%. Si tu es là 80%, ça peut être très dangereux. On le sait, la Ligue est tellement rapide, les joueurs sont tellement forts, puis si tu n'es pas focus à 100%, lorsque tu embarques sur la glace à ce niveau-là, c'est là que les blessures peuvent arriver, puis aussi avec mon passé, les blessures, les commotions, les choses comme ça, ça, c'est une autre chose qui a passé dans la balance. Je suis en santé, j'ai 35 ans, j'ai des enfants, tout le monde est en santé, puis maintenant, c'est... Non, j'ai pris cette décision-là, puis on va voir ce qui va arriver pour l'année prochaine, mais je suis très confortable avec ça. C'est pratiquement une semi-retraite, dans le fond. Genre, genre... Tu donnes encore du temps? Est-ce que tu es 100% sûr dans ta tête que ça peut être terminé vraiment pour la carrière de hockey, ou tu te laisses encore un... Je vais tout le temps me laisser une petite porte ouverte, c'est certain. Je ne fermerai pas la porte encore, mais disons, ça regarde peut-être vers ça, c'est certain, d'avoir fait ce choix-là, de ne pas avoir joué l'année passée. Ce n'est pas beaucoup de hockey en deux ans. Avec l'âge que je suis rendu, les blessures, même si je me suis bien senti cette année, je ne me donne pas beaucoup de chance en faisant ça, mais un mois d'un retour des Nordiques l'année prochaine à Québec, le mot retraite va peut-être sortir de ma bouche, même si je viens de le dire, cet été, peut-être que sur le mois d'Aru, à l'année d'été, des choses comme ça. Mais présentement, c'est pour jouer au hockey, il faut que tu aies du fun, il faut que tu aies le goût. Présentement, je ne l'ai plus, je n'ai plus. Je n'ai pas cette flamme-là à cause de beaucoup de choses. Puis on ne sait pas, comme je dis, le temps arrange les choses et on va voir que ça va aller. Les matchs à surveiller pour la journée de mardi 17 février apparaissent à l'écran. Pour la première fin de semaine d'action de la 56e édition du tournoi international de hockey Peewee de Québec, plusieurs fils d'anciens joueurs de la Ligue nationale étaient en action. Les garçons de Valérie Buré, Chris Pronger, Shane Doan, Alexei Kovalev, Éric Lacroix et c'est que le fils de notre collègue Dave Morissette sont passés sur la glace du Colisée. Soulignons également la présence du père de Wayne Gretzky, Walter Gretzky, qui accompagne une équipe de Brentford. Bon tournoi! D'autres détails concernant le retour à Québec de Simon Gagné un peu plus tard cette semaine à l'Esprit sportif, la deuxième partie de cette entrevue exclusive. Ici Jonathan Fournier, on se dit demain. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada